C'était il y a tout juste trois semaines, un concert de pop devant 50 000 spectateurs pour qui la pandémie semble déjà oubliée. Ce concert s'est déroulé à Auckland, en Nouvelle-Zélande, un pays qui a choisi depuis plus d'un an la stratégie que les spécialistes appellent « zéro Covid ». En clair, dès lors qu'un cas positif est détecté dans le pays, les mesures restrictives sont enclenchées et pas qu'un peu. Exemple, en février dernier, trois cas ont été détectés à Auckland. Quelques heures plus tard, la plus grande ville du pays est bouclée et ses 1,7 million d'habitants sont immédiatement confinés. Ici, le but n'est pas de freiner la propagation, mais bien d'éradiquer le virus dès son apparition. Une stratégie payante sur le plan sanitaire, puisqu'aujourd'hui, sur les 5 millions d'habitants que compte le pays, seuls 2 653 cas ont été détectés pour tout juste 26 décès. D'autres pays ont opté pour cette politique du « zéro Covid », comme l'Australie, le Japon, la Chine, le Vietnam ou encore l'Islande. Cette stratégie « zéro Covid » s'oppose à une autre stratégie censée maintenir un peu plus de liberté, celle qui consiste à vivre avec le virus. En France, comme un peu partout en Europe, c'est cette politique que les dirigeants ont choisie. Je vous l'avais dit dès le début, nous allions vivre avec le virus, et c'est bien cela. Une politique qui consiste à confiner lorsqu'il y a pic épidémique, sans toutefois fermer la totalité du pays. Freiner plutôt qu'éradiquer, afin de maintenir une activité économique et un semblant de liberté individuelle. Alors, « zéro Covid » ou « vivre avec » ? Une récente étude estime que la stratégie « zéro Covid » reste la plus efficace, tant au niveau sanitaire qu'au niveau économique. Côté liberté, les chercheurs jugent que les mesures strictes mais plus courtes des pays « zéro Covid » sont moins liberticides que nos mesures plus souples appliquées sur le long terme. pour la stratégie « zéro Covid » estime que les mesures plus doublantes.